Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au Bénin, à Cotonou. Je vous avais déjà fait une vidéo spécifique Jabbar, spécifique African Broad Snapper. L'idée de cette vidéo aujourd'hui c'est de vous faire découvrir toute la faune subaquatique béninoise. C'est vrai que c'est un pays où on va trouver beaucoup, quasiment toutes les espèces de poissons de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est l'idée de cette vidéo, vous allez voir on a fait des belles images de poissons. Et j'espère que vous allez pouvoir en profiter au travers de cette vidéo. Alors là on est sur le marché aux poissons de Cotonou. C'est juste à côté de l'endroit où nous on part pour aller pêcher, pour aller chasser. Et en fait toutes les pirogues rentrent à cet endroit là pour livrer le poisson et puis pour vendre le poisson évidemment. Et voilà, départ de bonne humeur avec Mathieu. On est juste à côté du marché aux poissons qu'on a vu tout à l'heure et on s'en va en mer. Notamment, alors les séjours au Bénin, il y a trois zones. C'est les zones de roches, les zones d'épaves et les zones de plateformes pétrolières. Donc là, ce matin là, je crois qu'on partait en direction des plateformes avec Mathieu et Jérème. On a même mon pote qui nous a accompagné pendant ces jours. Un des poissons les plus emblématiques, si ce n'est le plus emblématique de l'Afrique de l'Ouest, c'est le grand barracuda africain. C'est un poisson qui présente un vrai danger de par sa mâchoire et son comportement lorsqu'on l'a tiré. Donc il faut éviter d'aller le doubler. Il peut être dangereux clairement, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Là, vous voyez, je fais des bruits de sang d'eau. Je m'arrête vers 18-19 mètres. Je fais des bruits de sang d'eau pour faire venir les barracudas. Et vous allez voir qu'on a une jolie petite troupe de barracudas qui vont venir me voir. C'est un poisson qu'on laisse passer, qu'on ne tire pas de face. On tire trois quarts arrière idéalement pour qu'il parte et qu'il ne vienne pas sur le chasseur. Voilà, le tir est fait. C'est un poisson qui a un rush très impressionnant. Là encore, je l'ai bien tiré, il ne va pas faire un trop gros rush. Mais c'est un poisson, quand il font des belles tailles, qui peuvent vous vider un moulinet quasiment. Vous êtes arrivé à la surface en remontant de 20 mètres et un moulinet de 70 mètres est vidé. On entend bien le bruit à la remontée. Voilà, c'est un poisson qu'on va croiser beaucoup pendant ces jours, tous les jours. On va faire quelques barracudas tous les jours. Alors, c'est un poisson qui au Bénin ne devient pas aussi gros. Enfin, on n'en trouve pas d'aussi gros qu'au Sénégal. On va plutôt tirer des poissons entre 10 et 15 kilos, mais pas plus. Les 20 kilos sont très rares. Il n'est pas encore 10 heures. C'est des petits, des jolis barracs du Bénin, c'est sympa. On est sur une très très belle épave là. Vous nous a emmené, Mathieu, il n'a pas eu beaucoup de poissons, mais il a l'air d'avoir un peu de barrac. On espère qu'on va passer une bonne journée. Voilà, c'est vraiment typiquement un poisson qui donne le sourire les premiers jours de séjour parce que ça fait quelques émotions et ça fait des beaux poissons. Un autre poisson emblématique des côtes de l'Afrique de l'Ouest, c'est la caranguipo. Alors c'est un petit peu le sauve-bredouille parce qu'on la trouve un petit peu partout. Elle est assez présente. Elle est assez facile à faire puisqu'elle vient assez bien sur le chasseur. Même si parfois au Bénin, certains jours, elles peuvent être assez profondes, passer 20, 25 mètres. Et donc ça rend les choses un petit peu plus complexes. Alors voilà, j'ai plongé au pied d'une plateforme. Je suis stabilisé vers 22 mètres. Et puis j'ai envoyé un petit bruit de gorge pour faire venir le poisson. Et finalement, j'ai un joli petit groupe de caranguipo qui sort de la structure pour venir me voir. Et je vais attendre d'essayer d'assurer un joli tir pour ne pas qu'elle aille se mettre dans la structure. Voilà, un tir correct. Je vais tout de suite brider, vous voyez le poisson. Je vais mettre les deux mains sur le fil. Et puis je vais le remonter en force pour ne pas qu'elle aille dans les pylônes. Elle est, on va dire quand même, pas trop mal tirée. Donc elle va sortir pas si mal. Et puis en fin d'apnée, vous voyez, je libère le fil. Et puis je vais pouvoir remonter à la surface, prendre de l'air. C'est toujours très dingue à chasser une petite carangue bélinoise. C'est cool. C'est marrant à faire. Jerem, il vient de nous en faire une là. Jerem, il tient la caméra. Il vient de nous en faire une, mais il a perdu la flèche dans la structure. Ça arrive. C'est difficile de chasser là-dessus. Regarde, montre. Il a bien tiré. Il a bien tiré ça, notre Jerem. A priori, le chef, il a dit que le gobi était bien tiré. C'est un diesel, Jerem. Il a mis du temps. La petite carangue des familles. C'est un plaisir ça. On va voir ta petite carangue. Mets-la nous à l'endroit là. Attends, attends, on ne voit rien. Voilà. C'est un plaisir ça. Voilà la carangue des familles. A la finale, la chasse de la carangue-lipo, c'est une chasse très sympa, très ludique, amusante. On prendra beaucoup de plaisir. J'aurai la chance d'en croiser une un petit peu plus grosse, là, sur cette action. Voilà, une belle, plus jolie carangue-lipo. Pas encore très grosse. C'est des poissons qui peuvent faire plus de 20 kilos. Du coup, ça fait des très beaux poissons. On n'aura pas la chance, pendant le séjour, de croiser de très gros spécimens. Je crois que j'enverrai un seul du séjour, mais elle restera profond. Celle-ci, c'est la plus belle qu'on aura croisée du séjour. Voilà, on va quitter les plateformes pour se rendre sur des zones d'épaves et de roches, un petit peu moins profondes d'ailleurs, chercher d'autres espèces. Sur cette action, on va s'intéresser à un autre poisson. C'est le cobia. J'ai appelé ça le bagarreur parce que c'est vraiment un poisson qui a une défense assez, qui est très puissante, qui dure longtemps, il est très endurant. Donc, une fois le tiré, ce n'est pas très compliqué. Le sortir, ça peut être un petit peu plus galère. C'est un poisson qui vient bien quand on descend tout de suite sur une zone. Le premier chasseur qui descend, c'est souvent celui qui tombe sur le cobia. Et j'ai envie de dire, une fois que c'est tiré, par contre, ça peut vite se gâter s'il est mal tiré. D'autant plus, c'est un poisson qui est très difficile à sécher. Ici, je suis descendu sur un cobia un petit peu profond. Vous allez voir qu'il va bien se... Il va monter légèrement et se laisser tirer. Voilà, le tir n'a pas posé de difficulté. Mais regardez derrière le démarrage, qui n'est pas hyper rapide, mais qui est très endurant et très puissant. Je vous ai volontairement laissé la remontée pour qu'on se rende compte un petit peu de la difficulté physique de ce genre de tir et de remontée. Et là, on voit Mathieu, qui a bien vu que j'étais profond et que le poisson était un petit peu énervé, qui vient m'aider à la remontée. J'étais bien content sur cette apnée qui prenne un peu le fil et qui bride le poisson pour ne pas qu'il aille se mettre dans la structure. C'est bien du troisième jour. Ce n'est pas un très très gros, mais c'est comme ça un peu plus joli. Tu penses qu'il fait combien Mathieu ? 12 kilos ? 13 kilos, on va le peser au porc. Ça fait plaisir, j'étais le chercher un peu creux. 23 mètres. C'est Mathieu qui me l'a offert. Je vous ai remis une deuxième séquence Cobia, d'abord parce qu'elle est jolie, vous allez voir, et ensuite parce qu'elle démontre bien la puissance de ce poisson. Vous voyez, on a deux jolis Cobias qui montent du fond. Vous allez voir dans quelques moments, on les voit là déjà. Ils vont monter sur moi, c'est assez caractéristique du Cobia. Voilà. Un tir qui est correctement placé. Je ne suis pas au mouliné, je suis en fil boué. Donc c'est plus reposant et plus sécurisant, je trouve. Et puis vous allez voir qu'à la montée, ce poisson, on va le remonter assez facilement. Mais une fois à surface, il ne va vraiment pas cesser faire. On va être obligé de le doubler. On va le doubler, je crois, une fois, voire deux fois. Et je vais vouloir l'achever avec ma dague. Et c'est là qu'il va y avoir ce qui va se passer. Bon voilà, on a voulu tuer un Cobia. Alors c'est en cours là d'ailleurs. On a voulu tuer un Cobia avec la dague des sauts. Je pense que celle-ci avait un petit défaut, je pense. J'espère que je vais pouvoir me la faire changer. On va vous montrer l'objet du Daly. Le Daly, il est dans l'eau, encore. Il est pas encore mort d'ailleurs. Il est là. Mathieu, montre le Cobia. Je remercie au passage des sauts et Atlantique Plongée qui ont changé la dague sans difficulté. C'est l'avantage de passer avec des magasins et des marques qui assurent bien le SAV. Qu'est-ce que t'as fait mon Gérèves ? Un gros Cobia ! Jérémy aussi fera un joli Cobia pendant ce séjour. Vous allez voir, c'est un poisson qui donne le smile. Bravo ! Ouais ! T'es content ? Ouais ! Je le voulais mon gros Cobia ! Superbe ! Magnifique ! Superbe ! Merci la mère ! Super ! Voilà, impeccable ! Là, on est sur cette action, on est sur une épave beaucoup moins profonde. C'est une épave qui attire énormément d'espèces différentes de poissons. Elle est très riche. Vous allez voir, on traverse plusieurs nappes d'eau sale, d'eau claire et encore d'eau claire avant d'arriver sur cette petite épave qui est très petite, il faut être très précis dans la descente. Et là, vous allez voir, je vais avoir un poisson que je rêvais de capturer pendant ce séjour. Je vais m'en capturer deux d'affilée sur cette épave. Vous allez, j'ai une belle Pompano qui vient me boire ! Malheureusement, sur ce tir, la GoPro n'a plus de batterie, donc je ne vais pas pouvoir filmer l'action. Et je vais également louper, sur la pneu suivante, la capture d'une très belle carangue inox. Mes deux, une première de chaque. Première inox, première Pompano. Sympa le Bénin, pour ça il y a une belle variété de poissons. Ce n'est pas des très grosses, mais ça fait très plaisir. C'est cool, toujours avec mon fidèle Basile Daniel, ça marche bien pour l'Afrique, ça fonctionne bien. Super. Pour la séquence suivante, on va sur une épave beaucoup plus au large. Une épave qui est à 33 mètres sur le haut de l'épave. Et c'est une épave qui est connue pour appriter du jabard, de l'African Brown Snapper. Mais ce n'est pas ce qu'on va y trouver, je vous laisse découvrir. Pour descendre sur cette épave, j'ai changé de fusil parce que comme elle est colonisée par des gros jabards, l'idée c'est de faire un tir, d'assurer le tir et de ne pas avoir d'ennuis au fond. Donc j'ai préféré prendre un fusil très puissant, j'ai mon Basile Daniel double inverte en 120. Et je pars sur une apnée assez profonde, parce que vous allez voir qu'on va descendre en limite du haut de l'épave. Donc je dirais autour des 30 mètres. Pour moi ça commence à être très profond, donc ce ne sont pas des apnées que je fais très souvent. On commence à percevoir le haut de l'épave ici. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des jabards qui descendent dans la structure. C'est eux que je cherche, mais je vois bien qu'ils vont être un tir à, puisqu'ils ne viennent absolument pas me voir et ils descendent tous dans la structure. J'ai ce superbe ouf qui est stationnaire et je vais lâcher un tir dessus. Vous voyez, il va tout de suite se mettre dans la structure, je vais le brider un petit peu. C'est un joli poisson qui va dépasser les 8 kg, ça commence à faire des très jolis oufs. Et voilà, je continue un petit peu à le brider sur la remontée et puis je vais finir par lâcher. Je suis content, c'est un joli poisson et surtout pour moi c'est une belle action, parce que je n'ai pas l'habitude d'être si profond. Donc je suis très content. Pour cette avant-dernière action et avant-dernière acte, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée pendant ce séjour. Donc là on descend sur une épave qui accueille souvent des cartes rouges diverses, en général de la Genève notamment. Également des oufs, ça peut également accueillir des jabards. Et là, sur cette action, on se rend bien compte que le poisson n'est pas autour de l'épave, mais il est rentré dedans, donc je vais rentrer précautionneusement, vous allez voir, dans l'épave. Je n'ai pas envie de trop rentrer parce que ça peut être un petit peu dangereux. Et je vais regarder ce qui se passe. Et dedans, je vais voir un très bel à Genèse. On le voit difficilement là, mais vous voyez, il repasse devant le fusil. Celui qui a fait demi-tour, il est un peu plus clair que les autres. Mais je vais juger difficile le tir, je ne vais pas sentir les choses, et je ne vais pas prendre le tir et je vais sortir de l'épave. À la remontée, je pensais pouvoir redescendre, et finalement le guide pense nous emmener ailleurs, il dit que ça ne vaut pas le coup de redescendre. Et je vais donc laisser ce bel à Genèse dans cette épave. Le lendemain, on n'est pas avec Mathieu, on est avec Thierry cette fois-ci, qui nous emmène, et j'apprends qu'on va repasser sur cette épave. Donc dans un petit coin de ma tête, je me dis, tiens, il y a ce joli à Genèse qui était là, est-ce que je ne vais pas retomber dessus et pouvoir le faire ? Donc en bonne logique, à la descente, vous allez reconnaître les fenêtres, les écoutilles par lesquelles j'étais passé l'avant-veille. Donc là, on est en train de descendre sur l'épave. Vous allez voir également que je ne rentre pas dans l'épave, c'est quelque chose que j'essaie de faire, de vraiment presque plus jamais faire, parce que les épaves, quand on rentre dedans, ça peut être potentiellement un vrai danger. Vous allez reconnaître certainement, vous voyez, on voit toujours l'avant-veille, on avait vu les fils de pêche qui pendent devant cette écoutille. Ils sont toujours là, ils m'ont attendu, et vous allez voir que ça peut représenter un danger. Je rentre la tête dans mon écoutille, et je vais retrouver mon agenès, plus clair que les autres. Voilà, voilà. Et sur laquelle je vais pouvoir lâcher un tir cette fois-ci. Je sors le fusil, j'essaye de sortir le poisson dans l'apnée, et on voit déjà que ces espèces de fils de pêche commencent à se mettre dans mes coudes, dans mon fil de fusil. Et au moment de sortir le poisson, vous voyez, je suis arrivé sur la flèche, ça y est, je l'ai amené à moi, c'était pas gagné d'ailleurs. Et on voit tout de suite que les fils sont pris dedans, et en fait, je vais être obligé de laisser l'ensemble poisson plus lèche devant les coudilles et de remonter, prendre de l'air, parce que je ne pourrais pas le sortir, il est emmêlé dans les fils. Donc bon, c'était pas très compliqué, je vais redescendre une deuxième fois, et je vais pouvoir sortir ce poisson. Du coup, je suis content, parce que je l'ai mérité, et c'était marrant d'aller rechercher ce poisson deux jours plus tard. Pour cette dernière vidéo, j'ai choisi de vous montrer un poisson, et de vous montrer vraiment la diversité des poissons. Là, on est sur un poisson typique du bleu, et un poisson que je trouve vraiment magnifique, c'est le Wahoo. Vous allez voir, regardez ce joli petit Wahoo, comme il est beau, et comme il se présente bien. Une des caractéristiques du Wahoo, c'est sa vitesse. C'est un des poissons les plus rapides, et surtout au démarrage, quand il prend la flèche. Pour ça, je vous ai mis un petit ralenti, pour que vous vous rendiez compte de son démarrage au moment où il prend la flèche. Là, on voit le Wahoo, qui est venu me voir par curiosité, c'est un poisson très curieux, qui va prendre la flèche. Regardez, voilà. Et regardez le démarrage, on voit la cavitation derrière lui. C'est vraiment des démarrages incroyablement rapides, et on s'en rend bien compte quand on a ou un moulinet, ou là en l'occurrence, une ligne de bouée. Alors, ce ne sont pas des gros poissons, mais on est malgré tout très content de capturer ce très beau poisson du bleu. C'est toujours un plaisir de le capturer, de le croiser. Je vous rassure, tout le poisson qui a été capturé a été consommé, et pour une petite partie par nous, et préparé par Mathieu, qui l'a très bien préparé, donc je vous remercie beaucoup. Un poisson dont je ne vous ai pas parlé, c'est le Jabbar, mais j'ai fait une vidéo spéciale sur lui, donc je vous invite à la voir, elle sera en lien à la fin de cette vidéo. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, cette dernière vidéo concernant mon trip, notre trip avec Jérémy au Bénin. On remercie Béranger, on remercie Mathieu, on remercie Thierry, et j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris du plaisir à regarder ces images, en tout cas, nous, on a appris à les faire.